Madame, Monsieur, bonsoir. Édition spéciale, le COVID-19 et le confinement. Et aujourd'hui, nous pouvons aborder plusieurs aspects dans cette émission-là. Nous présenterons la vie que m'a fait déroulée durant le confinement. Pour certains, elle est évidente, mais pour certains, elle est difficile. Alors, nous avons des étudiants qui passent à travers l'examen en ce moment. Nous avons des étudiants qui déjà traversent à travers mon examen. Et nous pouvons aussi, en général, le public, comment ça peut passer. Surtout aux entrepreneurs, comment nous pouvons écouter nos produits malgré le COVID-19 et faire la vie de l'aujourd'hui normale. Et là, nous avons le plateau, nous avons Avinash Bissoun-de-Yal et Dinesh Syari qui sont avec nous durant toute l'émission. Avinash Bissoun-de-Yal, bonsoir. Bonsoir Chana, bonsoir Dinesh. Donc, comment est-ce qu'on a fait la vie pendant le COVID-19? Comment la vie peut dérouler? Donc, il faut aussi nous rappeler. Nous avons un numéro WhatsApp que nous avons des téléspectateurs. Si vous avez des vidéos ou des témoignages à partager, vous êtes capable de nous envoyer un témoignage sur le 251-9335. Le 5251-9335. Nous avons des vidéos pendant l'émission. Exactement. Et nous avons aussi Dinesh Syari, le Nou Plateau. Dinesh aussi, au final, la rencontre de plusieurs personnes. Comment la vie peut dérouler durant la COVID-19? Bonsoir Chana, bonsoir Avinash et bonsoir à tout qui peut nous, la MBC-télé, ce soir. Comment est-ce qu'on a fait la vie? Oui, la vie n'est pas évident. Comment le fait de mentionner Pibonier? La situation avec la COVID-19, c'est exceptionnel. C'est loin de l'idéal. Et là, nous avons besoin de pas mal de Mauriciens pour gâter dans un environnement immédiat comment on peut travailler, malgré les limitations, malgré les mesures qui sont en vigueur. Et nous aussi connaissons que non seulement les Mauriciens, parce que les adultes, mais aussi les adolescents qui peuvent prendre port à l'examen important en ce moment. Chana. Et justement, Avinash, M. de Yal, vous faites la rencontre de vos étudiants. Effectivement. Il y a des étudiants qui peuvent terminer l'examen. Tout à l'heure, Dinesh, je me suis dit là-dessus. Donc là, aujourd'hui même, il y a des jeunes qui font une compoie de SI et HSI. L'examen SI et HSI. C'est déjà stressant de faire les examens. Vous d'accord avec moi? Bien sûr. Donc, c'est des étudiants qui peuvent déjà être stressés avec les examens. Là, ils sont stressés pendant le confinement. Mais tant, faire attention aux règles sanitaires. Ce qu'ils peuvent faire, pas accoster trop près avec les camarades, mais en même temps, réviser et faire les examens. Donc, nous finissons quelques étudiantes. Donc, une étudiante qui est en quarantaine. Ils peuvent prendre la vie avec positivité. Donc, nous allons écouter. Je m'appelle Simrène Sertjerel, j'ai 18 ans et je suis actuellement en quarantaine. Je suis un étudiant de l'ATSI et je me raconte comment on peut passer pour me recevoir pour l'examen de Cambridge International. En premier, je remercie. Le ministère de l'Éducation et ma rectrice, qui aide moi, qui supporte moi pour me recevoir l'examen de Cambridge International. En quarantaine, nous avons des avantages et des avantages aussi. Comme l'avantage, les aide moi pour faire un better plan. Comme le matin, nous lève deux, nous prenons le breakfast, nous faisons le test médical. Alors, les aide moi pour faire un better plan pendant la journée. Et aussi, il ne peut pas aucun distraction. Alors, nous n'oublions pas de concentrer de ma éducation. Nous n'avons pas de nerds, nous faisons la religion. Et comme révision, nous n'avons pas de classe online, nous n'avons pas de professeur qui aide moi, nous n'avons pas de camarades qui aide moi. Nous remercions beaucoup. Et comme des avantages, les bien stressants pour moi, comme les nouvelles expériences, et une nouvelle situation, parce que moi, c'est composé d'un isolation mode instead d'un centre d'école. Alors, me souhaite moi, mes camarades, une bonne chance, bon courage, et stay safe, stay home, take care. Merci. Je suis Riona, en ce moment, ne me prend pas aux examens de MCE. Malgré la situation de COVID-19, la préparation se passe plutôt bien. J'aimerais dire à tous les élèves qui ne prend pas aux examens de rester positifs et de respecter tous les gestes barrières. Coucou tout le monde, je suis Laurine, j'aurai bientôt 17 ans. Je suis étudiante au Collège de France-Bayer de la Giraudet, et je vous présente cette petite vidéo qui parle un peu de comment se passent mes révisions en cette période de confinement. Alors, pour commencer, je dois dire que c'est assez difficile, surtout lorsqu'il s'agit de gérer les révisions et le stress en même temps. Mais heureusement que j'ai le soutien de mes parents et de certains enseignants qui font un travail vraiment formidable en ligne. Mais toutefois, il y a toujours cette frayure qui me rappelle constamment que le virus est là et que toutes les précautions nécessaires doivent être prises afin d'être en sécurité. Bref, travailler du matin jusqu'au soir sans être interrompu est un défi pour la plupart des étudiants en ce moment. Mais on fait de notre mieux en espérant de bientôt nous réjouir du fruit de notre sacrifice. Alors, toi qui bosses vraiment dure jour et nuit, malgré l'anxiété et les autres difficultés, je te souhaite tout le meilleur pour tes examens et j'espère que d'ici dans quelques mois, tu sauras dire la tête haute que ce n'était pas facile du tout mais que quand même, tu as réussi. Respect à vous. Vous prenez avec nous sur ce plateau en direct Servèges de Seuil. Servèges de Seuil, merci qu'il participe dans l'émission. Donc, comment nous connaissons, les examens, c'est déjà stressant. Pendant cette période-là, Bizin maîtrise les examens mais aussi Bizin faire attention pendant le confinement. C'est déjà stressant, Servèges. En effet, c'est extrêmement stressant pour un étudiant dans cette période-là. Si nous pensons bien, le stress examen est tout le temps présent dans n'importe quel contexte. Mais c'est dans ce contexte actuel-là, il y a un petit peu plus qu'il est d'habitude parce qu'il y a beaucoup d'insertitudes, beaucoup de changements assez drastiques qui pépousculent l'habitude de l'étudiant normal. Et ça, l'étudiant a une propre ambition. C'est qu'il a envie de faire de cet examen, comment il a envie de travailler et tout. Alors ça, c'est déjà un stress, c'est une motivation aussi. Mais le stress de l'entourage, en ce moment, dû à la COVID, la santé ne peut pas connaître qui peut-il faire, qui peut-il arriver, qui peut-il arriver. Ça vient de bousculer un petit peu parce qu'il y a une anxiété et il y a un futur incertain. L'étudiant ne peut-il trop comprendre qu'on est supposé faire. Il y a qui dirait qu'on est supposé bouser plutôt. Et parfois, sans le savoir, sans le vouloir, le stress des parents est lié au petit transfert à l'étudiant parce que le parent, quand il est stressé, l'examen, c'est rien de ça fait, mais le risque de ce qui peut arriver est quand même aussi transféré à l'étudiant. Donc, il peut gagner un stress beaucoup plus élevé que d'habitude. Et normalement, quand un étudiant a beaucoup de stress, ça ne finit pas à impacter dans ce mémorisation, dans ce processus de compréhension, parfois. Il ne peut pas vous rappeler, c'est que l'inapane, il dit justement, ce mal-ressource peut tellement diminuer qu'il ne finit pas. Il n'est plus capable de gérer lui-même devant une situation cruciale telle que dans la salle d'examen et quand les bébésins travaillent. Et plus un niveau stress n'est élevé, plus il n'est capable d'impacter dans l'étudiant sur performance. Donc, ça, contexte-là, il est unique. Nous ne pouvons qu'on gagner ça jusqu'à l'heure de notre vie. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de critères, de conditions qui sont précédents et qui peuvent faire face à ça. Et ça peut impacter beaucoup les étudiants et aussi les parents en même temps. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, Serge, mais nous connaissons le stress. Dire maîtrise le stress, c'est facile à dire, mais dans la pratique, pour maîtrise le stress et faire les examens, c'est déjà difficile. Oui, c'est vrai. Le stress, l'il a, ça va passer dans la vie de tous les jours. Le stress, l'il a pour rester, ne vous existe qu'à pas vivre avec. Certains affaires nous peuvent contrôler, d'autres nous peuvent contrôler. Par exemple, ce qui peut arriver autour de nous, dans la société, nous peuvent contrôler, ce qui nous peuvent contrôler, c'est simplement ce qu'il nous peut faire en tant qu'individu. Parce que si chaque personne n'est pas grave contrôle sur une action, sur une pensée, naturellement, il n'est pas grave influence, résultat qu'il peut mettre dans la société. Alors, pour un étudiant qui peut être stressé, il n'est pas simple, mais ce qui est toujours dans la vie, il ne peut pas faire pour améliorer sa performance, pour diminuer ce stress. Quand il est temps pour apprendre à la maison, généralement, il est mieux de trouver une place sans distraction. Il se trouve dans certaines disciplines, dans un certain emploi du temps qu'il soit capable de suivre, une routine qui vous permet de vous concentrer davantage, un petit peu plus qu'il soit capable dans votre étude, dans votre apprentissage. Mais c'est une affaire qui est très, très, très importante pour un étudiant qui est capable de reposer aussi. Quand il prend un break, quand il est reposé, quand il est doux, c'est là que ce cerveau est capable d'assimiler tout ce qu'il peut apprendre. Ce qu'il peut lire, c'est quand il est reposé, quand il est doux, qui ce cerveau absorbe toute sa connaissance. Parfois, il nous trouve beaucoup d'étudiants de sacrifier sommeil pour réussir à brâne. Après, finalement, quand il arrive l'air pour l'examen, il ne peut pas réussir à peine. Donc, on vient ressortir l'important qu'un étudiant il y ait aussi reposé, il y ait aussi dormi et qu'il y ait aussi qu'une activité qui peut déstresser en temps normal, peut-être sur manobisme, anti-activité, relaxation, sans oublier l'exercice. Tout ça vous permet de diminuer ce stress. parce que ça, c'est un travail qu'il est capable de gérer pour qu'il est justement qu'il est capable de tirer sur l'attention des pays, ce qui peut arriver autour de lui qu'il n'est pas capable de contrôler pour les remettre en phase. Ce qu'il est supposé pour contrôler, c'est qu'il est capable de contrôler. Et bien sûr, il a besoin de faire ça avec l'aide sur les parents, sur l'entourage autour de lui. Donc, merci, Servis de Seuil. Je me rappelle qu'il y a un psychologue. Merci pour votre participation dans l'émission. Donc, Shana, maîtrise le stress, c'est déjà du passé pour les étudiants de PESAC. C'est déjà en vacances. Oui. Et là, on a dîné chez Siarée qui finit à la rencontre d'un étudiant qui ne compose PESAC malgré l'exécutif de la main traversée. Tout à fait, Shana. Nous avons un candidat à des évaluations du PESAC, un petit garçon qui s'appelle Théo. Il habite à Okono, à Robinson, à QAPIP et c'est un élève qui fréquente l'école gouvernement La Confiance qui a QAPIP également. Et là, avec l'aide de ce bon parent, on a fait l'autorisation et on a fait incrusté dans ce petit monde, dans ce petit la vie pour permettre de découvrir ce dernier qui est passé là quand Théo fait preuve de beaucoup de sérénité. Vous voyez vous-même. Saint-Sigors, on a appelé Théo. Il y a un peu milliers élèves qui font un rapport à évaluation de PESAC pour calendrier scolaire 2020-2021. Révision fin déroule le confinement, pas gain droit sorti et que ça finit à tout un moment de discipline. Grand matin et que tantôt, c'est ni tiges se sauver avant l'école qui n'a sié à ce transport. C'est peut-être un peu qu'on ajoute. On a donné à travers un bon air, chacun se fait séparer, un peu séparer. Et qui a une disposition on ne prend, la sanitaire, la température, tout ça? Il y a eu un peu tout de suite. C'est vers huit et à quinze grand matin qu'Iteo fait une grande vannes tous les jours pour la confiance en s'y est pour qu'on pose Pessac. Un certain rush le matin, mais un retour bien plus souriant pour sa zone grosse longue. Alors, comment c'était l'examen ? Bien. Quel papier tu avais aujourd'hui ? Anglais. Tu as bien travaillé. Oui. Plus facile que hier ? Non, pas trop. Pas trop. Qu'est-ce que tu vas faire ? Réviser pour Marche. Tu vas réviser pour Marche pour demain. Pour après demain parce que demain je ne vais pas l'examen. Demain tu vas pas l'examen. Allez, bonne chance mon gosson. Merci. Allez, bye. Bye. Pessac qui ne finit à ce thé, Théo bien soulagé. A ce thé là, c'est en juin, soit dans des mois, qu'il Théo pour entamer une nouvelle étape importante de cette éducation. Pareil comme tous les enfants qui ne composent Pessac, ils pourront aller dans le grade 7. Alors la vie durant Covid, c'est non seulement un étudiant qui ne prend pas l'examen et aussi l'examen de Pessac, mais il y en a un public en général qui est là et qui peut faire face avec le confinement et la maladie aussi. Dîner, chaleur, on finit à la rencontre et aussi à notre équipe aussi finit à la rencontre. Bandimoun qui peut pratiquer plusieurs activités. Tout à fait, Shana, malgré le confinement, le Mauritien peut importe ce domaine professionnel. Il peut réussir réinventer la nouvelle normalité. Et là, nos collègues, Ashminta Bantu, font un dresseur de chien, ça se passe à Flic en Flaque. Il appelle Yechvin Débidoyal, il non seulement entraîne des chiens de race, mais également des chiens errants. Bonjour, je m'appelle Yes, maintenant, dresseur de chien et passionné d'année. Aujourd'hui, je vous montre les yeux pour mon confinement passé et pour les chiens et pour la famille. C'est à peu près qu'on nous entretenait ça de maintenant. Et c'est grâce à travers le Mauritien personnel qu'il développe sa vie. Les chiens, il est membre de la famille, il est loyal, il est fidèle, il est protecteur, et surtout, sa militaire. Les chiens demandent beaucoup d'amour et de soins. Ce sont les soins, une bonne nourriture, une douche et une visite contre le bétérinaire. Il est une espèce qui trouve à son litien à travers l'île, c'est une race qui est aussi bonne nourritière. Et ça fait moi beaucoup plaisir pour trouver le résultat à travers le Mauritien. Je vous invite beaucoup de motivation et de l'apport de ma famille. Et surtout, mon madame qui situe les gens-là, qui motive moi et encourage moi pour avancer dans ce domaine-là. Je vous recommande à tout le monde qui va à un litien pour moi faire une training de base pour le cas qu'on prend tous les chiens et le cas qu'on prend tous les chiens. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Out ! Ciao ! Beaucoup de mounziens, malinois et retoileurs et banifiés d'Angélée. D'Angélée, surtout vous en pensez. Et c'est aussi nouveau pour vous jeter. C'est ça ! Tati ! Uit ! Mאuh ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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